La génétique Cette branche de la biologie qui étudie la transmission des caractères héréditaires a fait des pas de géants et est déjà en mesure de modifier les plans de la nature. En effet, certains caractères se transmettent d'une génération à l'autre, c'est ce qui fait que les enfants ressemblent à leurs parents. Bien avant que la science ait percé le mystère de l'hérédité, les éleveurs avaient appris à sélectionner les souches de façon à privilégier une qualité. En accouplant une vache choisie pour l'abondance de son lait avec le fils d'une vache également remarquée pour ses qualités de laitière, on obtient en principe des vaches donnant de plus en plus de lait. Vers 1860, le tchèque Gregor Mendel découvrit les lois de l'hérédité en cultivant des pois, en croisant diverses variétés et constata que les caractères des parents, par exemple la couleur des fleurs, ne se mélangent pas à la génération suivante mais restent séparés. Leur transmission dépend de facteurs appelés gènes qui sont groupés par pairs. Les gènes peuvent être dominants, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent toujours dans la descendance ou récessifs et ne réapparaissent que s'ils se trouvent en pairs. Les gènes contiennent le code qui détermine l'apparence et la fonction de chaque cellule d'un organisme vivant à reproduction sexuée. Quand cet organisme se reproduit, il transmet à ses descendants une copie de la moitié de ses gènes. Chacune des cellules reproductrices, spermatozoïdes ou ovules, contient une combinaison de gènes différentes. Chaque embryon sera donc unique. Notre patrimoine héréditaire est inscrit dans les 23 paires de chromosomes contenus dans le noyau de chacune de nos cellules. Chaque chromosome est fait d'une très longue molécule d'ADN, comportant deux brins enroulés en double hélice, comparable au montant d'une échelle. Les barreaux seraient constitués par quatre sortes de bases azotées associées par paires, adénine A, cytosine C, guanine G et timine T. Les gènes sont constitués d'une suite de paires de longueurs variables. L'ensemble des gènes contenus dans tous les chromosomes constitue le génome. Le génie génétique Deux voies s'ouvrent à la génétique. L'un, essentiellement commercial, est utilisé par les sociétés qui mettent au point des plans génétiquement modifiés. L'OGM, c'est-à-dire organismes génétiquement modifiés, avec des risques encore mal définis. L'autre, plus altruiste, a rendu publique la carte du génome humain, entreprise colossale, achevée en 2001, et pourrait ouvrir d'immenses espoirs en ce qui concerne le traitement des maladies génétiques.